Salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti sur Procycling Manager et on va refaire les petites courses de la saison. Aujourd'hui commencent les championnats de France, il y a les premiers championnats nationaux qui ont commencé hier, surtout pour le contrôle à montre. Et voilà, c'est une période qui est toujours intéressante, pas mal de courses par équipe forcément, mais pour un titre national, donc ça c'est assez intéressant, moi j'aime beaucoup. Donc on va juste faire les championnats de France sur la chaîne aujourd'hui contre la montre. Et dimanche sur route, on va partir donc pour le championnat de France de chrono. J'utilise la DB Barna, moi du coup, c'est la même que j'utilise en fait pour la carrière. Elle est assez complète. D'après ce que j'ai compris au niveau de la DB équipement, ça va fusionner avec la FCD, il me semble, qui m'a dit le créateur. Donc voilà, il y a pas mal de variantes des championnats de France, mais il y a le 2021 qui est ici, qui est présent. Hop, il est où ? Il est là. Le 2021, à Epinal, 45 km ce chrono, qui pour succéder à Rémi Cavagna ? Peut-être lui-même, très clairement, il est très très fort Rémi Cavagna depuis qu'il a conquis son titre. Malheureusement, on peut toujours pas faire de start list sur le jeu. Moi je vais prendre FDJ avec donc l'ami Benjamin Thomas. Moi, je vais juste prendre la start list à côté. Voilà, moi je vais mettre la start list officielle, mais ça ne sera pas ça. Donc il y aura Benjamin Tho, Bruno Armiraille. Il y aura Romain Seigle, Clément Davy, Alexis Brunel. Anthony Roux, également. Anthony Roux, tac. Et Alexis Brunel, est-ce que je l'ai mis ? Oui, donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après il y a Enzo Paleni et Hugo Page. Mais je ne crois pas qu'ils soient sur le jeu. Si on trie par équipe, enfin pardon. Ouais, non, ils n'y sont pas. Bon, on va partir avec ces 6 coureurs. Notre favori, c'est Benjamin Thomas, le champion de France 2019 du chrono. Donc on en fait partie. Il y a Lafilippe. Non, je crois qu'il ne sera pas là. Julien Lafilippe. Il y a juste Cavagna qui est prévu. Donc on verra ce que ça donne. Christophe Laporte. Je ne sais même pas s'il sera présent, Christophe Laporte. Bon bref, on est là pour ce plaisir de toute façon, vu que ce n'est pas encore les start list hyper officiels. Thomas et Armiraille, deux gros candidats pour la victoire. Avec Rémi Cavagna, je pense qu'il est au-dessus du lot. On va se retrouver pour les premiers départs de ce championnat de France. C'est parti donc le départ de ce contre-la-montre. On va suivre les premiers coureurs qui vont s'élancer. C'est Zingl, le coureur de l'équipe Delco qui s'élance en premier. Derrière lui, Pierre Roland qui participe au championnat de France. Vous voyez, c'est très très long. Il y a quand même 45 km à effectuer. Avec une première partie assez plate jusqu'au premier intermédiaire. Ensuite, ça fait un peu vallonné. Et même le final qui n'est pas tout plat. Avec, vous voyez là, ce petit virage, ça a l'air de monter. Donc, ce n'est pas évident, ce contre-la-montre. On verra ce que ça donne. Donc, il y a Axel Zingl qui est parti. Pierre Roland. Maxime Urruti, Clément Russo, Stéphane Rossetto, lui aussi qui est un plutôt bon rouleur. Pierre-Luc Périchan, Anthony Turgis qui pourrait être un candidat peut-être pour la victoire dimanche. Daniel Touze pour AG2R. On retrouve Julien Trarieux. Une fois de plus, deuxième cours de l'équipe Delco. Il y a des Français chez Delco. Kevin Reza, le cours de BNB. Derrière lui, Valentin Tabellion. Pour l'équipe Xélis Roubaix. On retrouve Laurent Pichon, juste derrière. Là, on va attendre d'avoir notre premier cours. Ça sera Romain Seigle. Et on aura Benjamin Thomas qui partira en dernier. Flavien Morlet qui s'élance. Anthony Perez. Je pense que le premier gros, gros temps signé, ça sera Stéphane Rossetto qui est parti. Clément Russo. Et voilà, Rossetto, premier temps. Je pense qu'à l'arrivée, on pourra un peu se fixer sur son temps. Donc, on a Anthony Perez. Geoffrey Soupp qui est parti aussi. On va dans le départ de Nance Peters. Nouveau coureur pour Delco. Mathias Le Turnier. Là, ça s'enchaîne. Les départs. Quentin Paché maintenant. Qui va partir pour l'équipe Vital Concept BNB. Jérémy Leveau qui s'élance. Un nouveau coureur de l'équipe. Xélis Roubaix. Mathis Louvel. Est-ce que... Ah oui, Alaphilippe et Sénéchal. Bon, il y a les trois. Chez De Kenenck. Nommage qu'on ne puisse pas faire de start list pour les championnats de France. C'est vrai que ça, c'est dommage. Championnat du monde, championnat de France. On ne puisse pas faire les start list sur le jeu. Bon, ça aurait pu être un petit plus. Maldonado. Anthony Maldonado qui s'élance. Emmanuel Morin. Julien Simon. Et notre premier coureur, Romain Seigle, qui ne va pas tarder à s'élancer. Et en plus, ça nous permet de découvrir un peu la nouvelle gestion des chronos avec la barre rouge maintenant qu'il faut gérer. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Et Romain Seigle qui va s'élancer. Hop. On va le mettre, je pense, d'abord à bloc. Comme ça. Pour pouvoir gérer un petit peu. Voilà. Là, ça permet d'accélérer, de faire la relance, de se mettre directement à la bonne vitesse. Et on va le mettre, je pense, à 77. Et Romain Seigle. On verra ce que ça donne. Derrière, c'est Justin Jules qui s'élance. Cyril Lemoyne. Ça ne fait que ça. Est-ce qu'on est loin de l'arrivée devant pour Pierre Roland ? Il lui reste 6 km à Pierre Roland. On va se mettre en fois de 1 pour ce début. Stéphane Rossetto qui est en train de rattraper Clément Russo. Qui avait pas un temps pourtant trop, trop mauvais. Mais c'est vrai que Stéphane Rossetto, pour le moins, il roule bien pour l'équipe Saint-Michel. On attend devant Pierre Roland qui va aller signer le premier temps de ce chrono. Mais pas pour longtemps. Pierre Roland, 56-34. On verra. Plutôt Zingle qui termine à 3-44. Il a perdu beaucoup sur Pierre Roland. Et là, Rossetto qui va arriver en même temps que Clément Russo. Clément Russo va-t-il prendre le meilleur temps pendant un petit moment ? Même pas Stéphane Rossetto qui met une 14 à Pierre Roland. Je pense que dans ce temps-là de 55-19, on va peut-être tomber un petit peu en dessous. Mais sans forcer. Très bon temps d'Anthony Perez par contre. Alors que derrière, on a Anthony Roux qui est un très très bon rouleur. Ancien champion de France mais sur route. Lui, Anthony Roux. Meilleur temps pour Romain Seigle. J'ai l'impression que je suis parti vite quand même avec Romain Seigle. 75 peut-être là pour Anthony Roux. Ça nous permet de tester aussi un petit peu ce début de chrono. J'ai l'impression vraiment que je suis parti très très fort. Vu qu'on a le meilleur temps avec Romain Seigle. On va peut-être baisser un petit peu tout ça du côté d'Anthony Roux. On aura Lucas de Rossi derrière nous. Le Croc qui va s'élancer. Là, ça s'élance. Ça fait que ça maintenant. Il y a des gros départs. Avec un peu tous les leaders. Stéphane Rossetto toujours imbattable. On attend de voir le temps de Romain Seigle. Mais même à 70, il a l'air de perdre pas mal d'énergie là, Romain Seigle. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'Anthony Roux, ça tient bien. On va voir au premier intermédiaire Anthony Roux. Ce que ça va donner. Un bon rouleur Anthony Roux. Ce qui n'est pas mauvais. Le temps pour lui. Top. Premier intermédiaire. Deuxième à 31 secondes. C'est pas mal. C'est très très bien ce qu'il a fait. Juste derrière Romain Seigle devant Anthony Perez. Anthony Perez qui est allé chercher le meilleur temps. Devant Rossetto. Et Perez et Rossetto dans le même temps à l'arrivée. Ça c'est chaud. Allez, Clément Davy qui va partir maintenant. C'est peut-être notre moment rouleur Clément Davy. Je n'ai pas vu les notes d'Alexis Brunel. Mais je ne pense pas que Davy soit le meilleur de nos rouleurs. Allez, maintenant il y a cette barre rouge à gérer. Ça nous permet je pense de faire des fois des relances. Je n'ai pas trop compris comment ça a fonctionné. Mais bon, ça va rentrer au bout d'un moment. Romain Seigle toujours le meilleur temps. Mine de rien, il s'est un peu écroulé Romain Seigle. Mais il conserve ce meilleur temps. Avec 25 secondes sur Rossetto. Il en avait 39 au premier intermédiaire. On sent que ça a un peu diminué. L'effort de Romain Seigle. Qui n'est même pas revenu sur Dorian Godin devant. Au niveau des cours qui peuvent peut-être aller chercher un montant. On a Guillaume Martin qui est parti. C'est pas mal, 52 secondes au premier intermédiaire. Guillaume Martin, ça lui permet aussi de travailler son chrono. Un petit Tony Gallopin qui est pas mal. Qui a déjà fait podium je crois sur les France. On a qui peut être solide sur ce genre de course. Clément David, Charles Plané, Hugo Offsetter. Non, il n'y a pas d'énormes coureurs là. Allez, on attend la fin là pour Seigle. 7 km encore. Le premier intermédiaire bientôt là pour Clément David en 3 km. Il a l'air d'être bien parti. On va mettre tous à 70. Mine de rien, j'ai pas l'impression que ça soit si efficace que ça comme tempo. Alors que j'avais l'impression d'être bien parti. Après, Rossetto, c'est vrai que c'est pas un mauvais coureur non plus de contre la montre. Romain Zé qui va s'écrouler. Donc ça sera pas bon pour lui. Clément David par contre. Troisième temps, 37 secondes. On maîtrise le premier intermédiaire. On est 1, 2 et 3. Mais en partant plus tranquillement de la part de Clément David et surtout d'Antoni Rowe. Allez, est-ce que derrière nous il y a des coureurs solides qui sont partis pour peut-être aller chercher un temps ? David, on l'a vu. Hop, Nasser Bouani qui n'est pas le meilleur des rouleurs non plus. Alexandre Johnny, est-ce qu'il va s'élancer pour l'équipe Total Direct Energy ? On attend de voir ce que ça donne pour lui. Benoît Cosnefroy qui sera peut-être un des grands favoris dimanche. Et finalement, meilleur temps de Romain Zégle. Alors, j'ai très mal géré. Je mets 10 secondes finalement à Rossetto. Donc, ouais, Antoni Rowe en fait, limite là. Hop, on fait ça. Avant d'assister au départ de Alexis Brunel qui a un plus 3 aujourd'hui quand même. Alexis Brunel. Allez, on va le lancer directement. Voilà, à bloc. Alexis Brunel. Tac. Et Antoni Rowe là qui va arriver dans le final. Derrière Brunel, c'est qui ? C'est Florian Sénéchal qui s'élance. Là, on commence à avoir les gros leaders qui partent. Antoni Rowe, qu'on gère bien pour le moment j'ai l'impression. Antoni, 8ème temps, 51 secondes. Il a un peu perdu au deuxième intermédiaire. Antoni Rowe. Est-ce que Romain Seigle va tenir ce temps ? Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes rouleurs qui sont élancés. Il n'y a personne qui peut venir chercher des bons temps. Parce que même Sénéchal, ce n'est pas foufou. 7,7 km encore pour Antoni. Les meilleurs temps, c'est Seigle, Rossetto et Perez. Dorian Godon, il y a 49 secondes. Il n'est pas mal Dorian Godon. Il n'a pas fait un mauvais temps. Après, les écarts sont quand même assez espacés entre les meilleurs. Je l'ai mis un peu trop fort peut-être. Du coup, le petit Antoni Rowe. Il voit Adrien Petit là juste devant. Il y avait déjà perdu 2,48 lui. On va voir Antoni Rowe comment ça tient. Derrière, on a eu Sénéchal. Je n'ai pas eu de Thibaut Garnalek par exemple. Est-ce qu'il y est Thibaut Garnalek pour l'équipe Arkea ? Non, même pas. Ça n'a pas aligné les grosses équipes. C'est dommage. Il y aura Johan Payot qui serait intéressant pour l'équipe Saint-Michel. Les deux, Barbier, Rudi et Pierre. Cyril Barth, Ken Yelisson, Julien Antomarqui. Ce n'est malheureusement pas des coureurs non plus de chrono tout ça. On va voir le premier temps pour Alexis Brunel. Deuxième à 30 secondes. Moi, on les fait bien partir nos coureurs après. Est-ce que ça résiste ? C'est la question. Clément David qui est un peu perdu. Je pense que vraiment, je les ai fait partir trop fort mes coureurs. Il faut peut-être un peu les calmer aussi. On attend Armirai de toute façon. Et bien sûr Benjamin Thomas. Avant d'avoir le gros coureur qui sera bien sûr le gros, gros leader. Ça sera Rémi Cavagna. Romain Combo qui s'élance. Un autre Romain, Romain Cardiz. Il y aura Romain Bardet aussi tout à l'heure pour la DSM. Thomas Champion qui est le leader de la Cofidis Christophe Laporte. Qui roule pas mal. Après, c'est un très très long chrono quand même. Donc est-ce que ça va tenir ? C'est un peu la question qu'on est en droit de se poser. Champion qui est parti. Damien Godin. Ce n'est pas un pur rouleur non plus. Godin, ils ont aligné qui ? Ils ont aligné la tour. Ancien double champion de France de chrono. Donc forcément, c'est une valeur sûre. J'ai envie de dire. Brunel, lui, qui est encore loin du deuxième intermédiaire à 10 km. On a donc Godin qui est parti. Un ancien de total, c'est Lilian Calmejan qui va s'élancer avec le maillot AG2R et Bruno Armiraille. Une valeur sûre Bruno Armiraille, lui aussi un bon rouleur et un solide coéquipé chez FDJ. On connaît les forces de ce coureur. 74 plus 1, c'est pas mal. Franchement, c'est très très bien. Allez, il a lancé. Voilà, il a lancé avec de la vitesse. Bruno Armiraille. D'ailleurs, ça sera Julien Laphilippe. Là aussi, très très bon corps Julien Laphilippe. En chrono, on se rappelle de sa victoire sur le chrono de peau. Il a fait un très bon chrono sur le tour de Suisse il y a quelques jours. Avant d'assister à la naissance de son fils. Gabriel Muller pour l'équipe Burgos qui s'élance. Julien Alfarez pour l'équipe IF. Là, c'est des équipes qui ont très peu de représentants. Vous voyez, par exemple, Vorarlberg. DSM, il y en a deux. Il y en a deux chez Trek. Il y en a un chez IF, un chez Burgos, un chez Léopard. Derrière, on aura Mehdi Benhamouda qui va s'élancer. Alors que Brunel, lui, va passer au deuxième intermédiaire dans un petit moment. Armiraille n'est pas encore. Allez, Alexis Brunel. On va voir son temps. Top, Alexis Brunel. Neuvième, 41 secondes de retard. On va peut-être pouvoir accélérer dans cette deuxième partie. Allez, Bruno Armiraille, lui, qui n'est pas encore. Il est bien. Il a une belle avance, là, Armiraille. Il a l'air d'être bien lancé, Bruno Armiraille. On a toujours le meilleur temps à l'arrière avec 10 secondes. Il n'y a pas eu de meilleur rouleur que 100. Là, on lit ça part à la Philippe Armiraille. Il n'y en a pas d'autres qui peuvent vraiment aller rivaliser quand on voit les temps. Jeunesse qui n'avait pas l'air mal. Je n'ai pas vu le temps de Galopin. Quatrième à l'arrivée, Tony Galopin. On a donc Coqueray qui est parti. Bellico. Qu'est-ce qui se passe là pour mon... C'est bon, ma souris qui beugue un petit peu. Bellico, oui, qui peut faire quelque chose. Renard. On a Clément Carisé. Brian Cocard. Ce n'est malheureusement pas les coureurs qu'on espère sur un chrono comme ça. Brian Cocard qui va s'élancer. Alors qu'on va voir le temps de Armiraille. Deuxième temps à 15 secondes au premier intermédiaire. Troisième temps pour Julien Laphilippe. Là, on a des coureurs qui peuvent espérer peut-être une victoire. Le départ de Julien Bernard maintenant. Le corps de l'équipe Trek là aussi, ce n'est pas un gros favori pour le chrono. Il reste quoi ? Il reste 4 km à l'ami Brunel. Alors qu'il y a les départs qui se font avec Samuel Leroux qui partira juste derrière Julien Bernard. C'est le départ des leaders, des dossards de leaders qui s'élancent. Est-ce qu'Alexis Brunel va aller chercher un bon temps ? Le plus faible c'était Clément Davy et on l'a vu. C'est lui qui termine 25e, le plus loin possible. Allez, on va mettre 72 derrière Armiraille. Dernier kilomètre là pour Brunel. On va le gérer avec le rouge. Il va y aller à bloc. Brunel. Dixième temps, une minute de perdu pour Alexis Brunel. Alors on avait vu du coup Leroux. Il y a Alexis Guérin. Warren Barguil qui s'élance. Romain Bardet, ça c'est les leaders français. Malheureusement, pas les meilleurs pour le contre la montre. Derrière Yohan Payot. Bon rouleur Yohan Payot. Hâte de voir ce qu'il peut faire pour cette équipe Saint-Michel. Saint-Michel. Derrière lui, derrière Yohan Payot, ça sera qui ? Ça sera Christophe Laporte qui lui aussi peut bien rouler après sur des longues distances. Peut-être un peu plus juste pour Christophe. Surtout Benjamin Thomas, nous qu'on va attendre. Armiraille n'est pas encore arrivé au deuxième point intermédiaire. Il lui reste 5 kilomètres. On va pouvoir assister au départ des gros leaders avec Pierre Latour. Dossard 31. Ancien vainqueur de ce championnat de France deux fois en 2018. 2018 et 2017. Alexis Goujar. Ce qui peut bien figurer aujourd'hui. C'est un coir qui peut rouler. Après peut-être moins bon que Pierre Latour. Quoiqu'ils ont les mêmes notes sur le jeu. C'est que Pierre Latour, il a été champion de France mais il n'a jamais été un peu heureux non plus dans les chronos. Benjamin Thomas qui a une très très belle forme aujourd'hui. Plus trois chronos. Ça, ça peut peut-être nous permettre de rivaliser avec un certain Rémi Cavagna qui partira juste dernière. Le tenant du titre. En tous les cas, c'est les deux derniers champions de France. Et c'était le podium de l'année dernière. Cavagna devant Thomas. Armiraille qui est passé lui deuxième dans le même temps. Et c'est Julien Laphilippe qui vient chercher le meilleur temps. Ouais, Laphilippe là qui a l'air fort. Armiraille lui, 20 secondes. 20 secondes Armiraille. C'est pas mal. Ce qu'il fait, il est dans le même temps que Romain Seigle. Qui pour le moment est leader de ce général. Est-ce qu'on va avoir une victoire FDJ aujourd'hui ? Un maillot de champion de France. Armiraille qui revient très très fort sur Lilian Calméjane. Regardez Lilian Calméjane qui va se faire reprendre très rapidement là par Bruno Armiraille. Qui remet. Il remet à fond. Julien Laphilippe un peu plus loin. Là, on va assister au temps des leaders. Au premier intermédiaire. Johan Payot, 10ème. 3ème temps de Christophe Laporte. Qui roule très très bien. Ouais, très très bien. Là, ce que fait Christophe Laporte. Je pensais pas qu'il allait être aussi puissant. Au niveau des leaders. Ouais, non. Il n'y a personne qui allait l'exploser non plus le temps. Pierre Latour. 16ème temps. Ça perd beaucoup de temps du côté de Pierre Latour. Derrière, on verra le temps de Benjamin Thomas. Le temps d'Alexis Goujar dans quelques secondes. Alexis Goujar, 15ème temps. 45 secondes. Benjamin Thomas est déjà là. Benjamin Thomas. Ancien vainqueur. Deuxième temps dans le même temps que qui ? Que Romain Seigle. C'est un très très bon départ. Avoir Rémi Cavagna ensuite. Il reste 1,9 km là quand même. Pour Bruno Armiraille. Il faut que ça puisse aller au bout là aussi. Pour Bruno. Allez, on va tout donner. Bruno Armiraille dans les derniers mètres. Qui termine 4ème en 11 secondes. Toujours battu par Romain Seigle. Le meilleur temps va peut-être venir des quick steps de Julien Laphilippe. Qui termine très très fort. Ouh là là. Il a terminé très fort. Et il nous met 22 secondes sur Romain Seigle. Allez. Cavagna 44 secondes de perdu sur Thomas. J'ai l'impression que Benjamin Thomas roule très très bien là aujourd'hui. Le deuxième Inter. Avec Cocard qui est passé. Déjà une 45. Les écarts sont assez énormes. Vous voyez que le 20ème. Romain Cardis à 2,04. Et nous 2,40. Avec Clément Davy. Qui ont été perdus. Le 10ème. Alexandre Geniez. A une 17. Bon. Bah écoutez. Je sais pas là. Qui va pouvoir battre le temps. Peut-être une remontade incroyable de Cavagna. Mais là. Cavagna qui a perdu beaucoup de temps dès le début. Goujar. Qui ne pourra rien faire. Ça va être peut-être Thomas. Il y a Laporte aussi qui est pas mal. A voir si. Tiens. C'est surtout ça qu'on va découvrir. Et j'ai pas vu Johan Payot. Johan Payot qui avait perdu. Ou un peu comme Rémi Cavagna en fait. Au premier Inter. Warren Barguil une 18. Il gère bien Warren Barguil aussi. C'est de l'entraînement pour lui. Romain Bardet qui va être un peu dans le même temps. Je pense que Warren. On va aller voir tout ça. Top. Ça lui fait une 48 de perdu. On a vu une 18 pour Warren. C'est Johan Payot maintenant qui arrive à ce deuxième pointage intermédiaire. Top. Une 13 pour Johan Payot. Ça a perdu beaucoup de temps. Christophe Laporte lui est déjà là. Christophe Laporte déjà là. Deuxième temps de 18 secondes. Oui il est solide là Christophe Laporte. C'était Julien Le Philippe qui avait le meilleur temps. Est-ce que Christophe Laporte va monter sur le podium de ses champions de France ? C'est fortement possible. S'il est deuxième à l'arrivée. Il peut tenir. Parce que là Pierre Latour j'ai pas l'impression qu'il réalise son meilleur chrono. Pierre Latour ça perd 1-0-9. Alexis Goujar alors que Benjamin Thomas est en point de mira. Alexis Goujar. Avec Goujar qui fait pas du tout son meilleur chrono. Par contre Benjamin Thomas ça roule mais très très bien. Goujar ça perd 1-24. Benjamin Thomas qui est déjà là. Meilleur temps pour Benjamin Thomas. Meilleur temps 4 secondes sur Julien Le Philippe. Ça va être très serré le titre de champion de France qui va se jouer entre ces deux. Alors que Cavagna pourtant le meilleur rouleur français là sur le jeu. Et bien qu'il vient chercher le meilleur temps. Oh là là 4 secondes. Il s'est réveillé incroyable. Il y avait 44 secondes d'écart. Et là il nous remet 4 secondes. Il nous a repris 48 secondes l'ami Cavagna. Allez là il faut en terminer fort avec Benjamin Thomas. On en a un peu gardé. On revient déjà sur Goujar. Maintenant il reste le final avec Alexis Guérin. Il termine à 2-43. Warren Barguil. Bardet. Johan Payot. Christophe Laporte. Pierre Latour. Benjamin Thomas qui arrive avant Alexis Goujar. Et ensuite ça sera Rémi Cavagna. Oh là là. Mais des écarts. Et Cavagna j'ai l'impression qu'il en termine encore plus fort. Cavagna qui va être très très dur à battre finalement. C'est lui. Je pense que c'est vraiment pas. Parce que tous ceux qui avaient fait un mauvais intermédiaire. On continuait de s'écrouler un petit peu. Romain Bardet 42e temps à l'arrivée. On attend Johan Payot maintenant. Pour l'équipe Saint-Michel. Johan Payot qui en termine. Top 21e. 3e temps de Christophe Laporte. Ça va être compliqué pour être sur le podium. C'est qu'avec Romain Seigle on a quand même fait un temps plutôt intéressant. Mais il est déjà là Rémi Cavagna. Il en termine très très fort. Monstruel Rémi Cavagna ce qu'il fait. Pierre Latour. Le meilleur rouleur français qui va en terminer. Dans quelques mètres. Pierre Latour. Il a tout donné là sur le final Pierre Latour. C'est un 22e temps très très décevant là Pierre Latour quand même. Il faut bien se l'avouer. Allez on y va à bloc nous aussi avec Benjamin Thomas. Top sur la ligne. Meilleur temps. 18 secondes sur Julien Laphilippe. Goujar qui perd 2,27. Mais Rémi Cavagna est déjà là. Non 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 non. Monstruel à Cavagna. Il va faire le meilleur temps. 40 secondes. Oh là là là. Il nous a tué. Rémi Cavagna. Intouchable aujourd'hui sur le championnat de France. 40 secondes sur Thomas. Alors que justement c'est nous qu'on avait cette avance de 40 secondes au premier intermédiaire. Il est monté crescendo. Je ne sais pas comment il a géré ce chrono. Mais très très impressionnant. On fait quand même une belle performance collective avec une 8e place d'Army Rail. Il y a une 4e place pour Romain Seigle. Et une 2e, on est forcément meilleure équipe. C'est bien. Mais j'aurais pensé pouvoir faire mieux. Bon après Benjamin Thomas, il n'est pas meilleur que Cavagna pour rouler. Mais Cavagna impressionnant. 41 secondes il nous met. Alors que je pensais avoir fait le plus dur en délogeant Julien Laphilippe. Romain Seigle lui, 4e temps. Il a été très impressionnant. Il a été mieux que Army Rail. Alors que Army Rail est un meilleur rouleur. Comme quoi ça ne veut rien dire. Et après, on n'a qu'un fait de bon temps. Le dernier c'est Maxime Uruti. qui prend 7'32. Ça fait mal sur 45 kilomètres. Mais même nous, on prend quand même 41 secondes. Donc ça monte l'écart. Le 10e dans un godon qui prend 2 minutes 11. C'est un très grand Rémi Cavagna. Très très grand Rémi Cavagna. J'espère qu'en tout cas, vous les gars, ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de cette petite course. Voilà, championnat de France, tranquillou. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et dimanche pour la course en ligne. avec, je pense que ça sera avec l'équipe Coffee 10. Je vous dirai ça. Mais je pense que ça sera avec l'équipe Coffee 10. Je vous dis donc à la prochaine, les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.